bonjour à toutes et à tous j'espère vous allez bien ce mercredi matin vous êtes en forme que vous avez repris sur les chapeaux de roue vous avez vu cette semaine quand même on sent bien une énergie un petit peu on va dire le pas lourd d'autres mais ce que je constate c'est que j'ai beaucoup d'entre vous et je le constate un peu partout c'est que le mois d'août tout cas les vacances qu'on a eu tous eu vous avez tous eu cet été n'ont pas apporté la l'énergie la régénérescence bref tout ce que ça apporte d'habitude donc on reprend un petit peu enfin moi c'est ce que je constate chez vous on reprend un petit peu essoufflé avec et beaucoup beaucoup de confiance en soi on va dire qui est quand même un petit peu qui a perdu un petit peu de son de de sa de sa force on a pas mal perdu et vous le savez c'est la base de tout la confiance en soi pour faire arriver dans notre vie pour débloquer les situations faire avec les choses se passe bien dans nos vies que ce soit fluide donc c'est pour ça que j'ai créé j'avais créé mais j'en vois encore mieux l'étimité maintenant je comprends bien mais guide ce magnifique groupe à cette magnifique on va dire et grégor ce magnifique mouvement qui s'appelle j'ose ma vie qui est un groupe privé qui prend la forme d'un groupe privé bah oui parce qu'il faut bien lui donner une forme dans la matière qu'un groupe privé qui permet de réunir deux sortes de personnes d'abord les personnes qui sont coach coach énergétique ou qui souhaitent devenir coach énergétique et qui souhaitent se former à ma méthode que j'ai créée qui s'appelle code énergétique de naissance et ma méthode c'est unique c'est une marque déposée et aujourd'hui j'accompagne des coachs dans cette formation c'est une formation e-learning pour vraiment vous permettre elle va vous aider vraiment d'avoir une d'appréhender l'énergie à travers le tarot on n'est pas dans du divinatoire mais d'avoir des outils extrêmement précis pour pouvoir vraiment offrir à vos clients leur code énergétique de naissance c'est à dire vraiment les aider à débloquer à comprendre pourquoi ça bloque dans leur vie donc là pour eux si vous êtes intéressés par la formation code énergétique et bien c'est une bonne première bonne raison de rentrer sur le groupe jose ma vie parce que j'en parle parce que vous allez aussi croiser des gens qui sont en formation qui rentrent en formation cette année et qui vont venir partager avec vous leur réussite et puis aussi j'offrirai de temps en temps des zooms le code énergétique de quelqu'un sur ce groupe pour pouvoir découvrir et puis aussi j'ouvrir aussi ce groupe aux personnes parmi vous qui n'ont pas spécialement envie de d'être coach en code énergétique pour l'instant mais qui aimerait booster leur vie professionnelle booster leur vie vraiment leur business soit avoir un poste plus important dans leur vie en tant que salarié soit créer une activité et qui manque qui sentent qu'aujourd'hui à des choses qui blague qui n'osent pas justement faire ce pas donc et bien si vous vous sentez appelé vous n'allez pas revenir surtout pourquoi il faut venir surtout parce qu'en ce moment vous voyez sur ce groupe on a créé un challenge qui s'appelle challenge confiance ensemble qui dure enfin qui est sur 21 jours je vous partage l'atelier qui pourrait vous intéresser l'atelier code énergétique d'abondance donc je partage des exemples de personnes qui à qui j'ai fait le que le à qui j'ai calculé le code énergétique d'abondance et puis vous avez vu j'ai fait une vidéo hier j'ai créé celui du mois de septembre bref c'est un groupe pour se retrouver entre alors c'est un groupe on parle que de business c'est pas un groupe on parle de soucis amoureux c'est vraiment pour venir parler de votre business que vous soyez salarié ou que vous ayez envie de vous lancer indépendant que vous soyez indépendant voilà que c'est vraiment un groupe pour se mettre dans une énergie pour réussir à créer des choses et pour avoir une confiance en soi au maximum pour faire en sorte que les choses se développent dans votre vie donc voilà pourquoi j'ai créé ce groupe et puis si vous voulez vous inscrire aux ateliers qui ont lieu soit en présentiel à paris soit en distanciel sur zoom et bien vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement mais je vous invite à rentrer dans le groupe c'est quand même super sympa en attendant c'est parti pour ce mercredi 1 les messages le message du jour avant cette ambiance à qu'est ce qu'on vient nous dire aujourd'hui qu'est ce qu'on nous invite à faire aujourd'hui on a le jugement la carte du jugement alors la carte du jugement elle est souvent mal comprise c'est une forme de reconnaissance divine là les guides viennent vous dire non quoi que tu puisses constater dans ta vie en ce moment même si tu constates pas de résultats tangibles tu es à la plus tu es à la bonne place tu es au bon endroit et tu vas recevoir de la reconnaissance ça vient la reconnaissance arrive vers toi la reconnaissance est là ça veut dire qu'il faut rien faire mais on est en train de te dire vas-y continue à booster ta confiance en toi continue à travailler sur toi continue à avancer continue à oser ta vie finalement et les choses vont arriver alors pour celles qui attendraient ben comme un petit message en disant bah ouais mais moi j'aimerais bien on vous dit qu'est ce que tu as osé là en septembre qu'est ce que tu as mis en place est ce que tu as mis en place des nouveaux rituels est ce que tu as mis en place des choses pour booster booster développer ta confiance en toi pour booster ton énergie puisque la confiance en soi c'est l'énergie magnifique de réussite c'est l'énergie des gens qui réussissent les gens qui réussissent ont une confiance en eux moi j'ai fait une échelle qui est supérieure à 8 en général quand on est en dessous de 8 c'est un petit peu 7 ça va encore mais dès qu'on descend en dessous de 7 c'est très compliqué les gens qui sont vraiment très grande réussite par bien la vie professionnelle même de vie tout court c'est des gens qui maintiennent leur niveau de confiance en eux à 8 et c'est pas inné et c'est même possible pour des gens qui partent d'un niveau très bas parce que ça s'entretient et bien le jugement c'est ça qui vient nous dire aujourd'hui c'est est ce que tu as commencé à faire quelque chose et si oui bah persévère arrête de vouloir tout de suite avoir du résultat immédiat sur ce que tu fais et puis deuxièmement est ce que tu es est ce que tu as pris ta place est ce que tu oses et puis si tu l'as pas fait ben qu'est ce que t'attends pour prendre ta place qu'est ce que t'attends pour faire cet atelier qu'est ce que t'attends pour faire cette formation que c'est quand j'ai formation ateliste pas forcément chez moi mais plutôt que d'être là dans tes peurs à nourrir tes peurs est ce que tu ferais pas mieux d'aller nourrir ta confiance en toi voilà donc c'est un message d'espoir à la fois pour celles et ceux qui bossent sur eux qui avancent et qui me disent mais je comprends pas c'est vie en ce moment c'est dur nanana mais on ressent tout ça même moi je ressens ça j'ai ce sentiment quand même qu'on ne revient pas chargé comme on l'était même moi qui ai pris un mois de vacances au mois d'août je ne reviens pas chargé pareil que je l'étais j'ai la pêche pourtant mais c'est parce que je travaille beaucoup sur mon taux vibratoire et notamment le via la confiance en soi mais du coup il ya il ya cette idée là de se dire eh bien si tu continues si tu es si tu as commencé à le faire bah continue et puis si tu l'as pas fait bah vas-y parce que on va en gros on vous dit votre juste place on va pas vous la donner c'est à vous de l'apprendre on va pas vous l'apporter c'est à vous de l'apprendre nous ce qu'on peut faire nouveau guide l'univers ce que la vie peut faire c'est de dire oui c'est bien vas-y continue mais c'est à vous de faire le pas et toi le ciel t'aidera c'est une belle carte ça nous donne du baume au coeur ça vous dit allez-y continue persévère vas-y fonce allez je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus tard bye bye